Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque qui vient tout juste de sortir. J'ai pris de quoi justement faire le nécessaire et prendre en compte ce casque. Le casque de Microsoft, le casque Xbox Headset Wireless, le premier casque sans fil de chez Microsoft, qui donc pour le coup vient enfin se mettre face à PlayStation qui l'a sorti depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est surtout le casque pour... Alors, c'est mis en avant pour la Xbox Series X qui se met face au 3D Pulse de la PS5. Et on a un casque qui est assez sympathique pour une centaine d'euros, donc vous pouvez précommander. Alors, beaucoup de monde s'est jeté dessus, donc il est possible qu'actuellement, il est un peu difficile de le commander. Mais donc, on va voir un petit peu ce qu'il vaut, notamment sur toutes ces qualités. Et casque gaming oblige, surtout avec un micro dédié, je testerai le micro. Donc, vous allez voir tout ça avec les courbes, etc. Ça devrait vous faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, au niveau du design. On a un casque qui est assez travaillé, je ne m'attendais pas forcément aussi bien. Et il y a déjà une chose qui va le démarquer du casque de la PS5, pour ceux qui veulent comparer. Il a un micro dédié, donc vraiment, on va avoir un micro qui va arriver près de notre bouche. La conception est plutôt bonne, on est sur du tout plastique. A 100 euros, ce n'est pas illogique non plus. Et il pèse quand même tout de même 312 grammes, donc ce n'est quand même pas léger, malgré que ce soit tout plastique. Imaginez en métal. On a des coussinets qui sont assez épais et plutôt confortables. On sent qu'il y a une bonne qualité de conception de ce point de vue-là. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu ceux du Anker Sankor. On est vraiment sur une qualité un peu similaire. On a un arceau avec toute une bande en caoutchouc, mais seule une partie permet vraiment de reposer la tête dessus. On va pouvoir un petit peu l'écarter. On va avoir une gestion ici pour entrer et sortir le casque qui est assez bien faite. On a le micro ici qui permet d'être en fait un peu, on va dire, rangé. Je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez. Mais en gros, de base, il est assez discret. Et en fait, on peut le descendre un petit peu. Donc même, on va dire, pour l'utiliser en casque, pour juste écouter de la musique, ça peut passer parce que le micro reste vraiment discret. On ne va pas le remarquer plus que ça une fois rangé. On va avoir la possibilité de le connecter en USB-C pour le recharger. À gauche, on va voir le bouton power qui, pareil, est assez bien fait avec cette petite touche de verre. Et au-dessus, on va voir la LED pour savoir où en est la batterie et aussi pour simplement l'allumer et le pérer. On parlera des fonctionnalités juste après. Ce qui est intéressant, c'est pour le réglage du volume et le réglage du volume entre le son du jeu médium et le son du chat. Donc, à droite, on va régler le volume global. Donc, en fait, c'est une grosse molette. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là puisqu'on va pouvoir être précis. Et c'est assez intuitif. Du côté gauche, on va voir la gestion. C'est-à-dire que sur Xbox, pour ceux qui n'ont pas forcément l'Xbox, sur Xbox, on a cette gestion où, quand on est en groupe, on peut choisir dans les paramètres si on préfère entendre plus les gens que le jeu ou l'inverse, ou entendre spécifiquement le jeu quand vous êtes, par exemple, sans groupe particulier ou spécifiquement le chat quand vous voulez juste entendre le jeu. C'est tout à fait possible. La molette est plutôt sympa. Par contre, je trouve qu'il y a une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir d'écran dès qu'on est à l'heure. Alors, soit on a les bouts de course, tout simplement. On arrive au bout, c'est la fin. On est à fond sur l'un des côtés. Et on a le médium. On a un petit cran qui nous dit « Ah, là, ton lieu, donc tu es parfaitement équilibré entre l'un et l'autre, c'est 50-50. » Mais le réglage de l'un et de l'autre, jusqu'à, on va dire, 80-20, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a pas beaucoup de changements. Et c'est les 20-10% restants qui vont vraiment avoir un impact. Donc, ce serait bien d'avoir un meilleur réglage à voir avec les mises à jour. Mais c'est un réel souci de ce point de vue-là que j'ai remarqué. Autre chose de sympathique, on a, au niveau du micro, une petite LED pour dire qu'il est allumé, comme ici. Donc là, ça veut dire que les gens vont m'entendre. Et on a un petit bouton qui est assez facile d'accès. Et quand on va poser nos mains dessus, on va tomber dessus. Un petit bouton pour couper le micro. En plus de ça, on a un retour sonore pour dire s'il est activé ou non. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est bien, c'est que vraiment, je trouve que la construction du casque est vraiment pas mal, solide. Elle fait vraiment cohérente. On a ses petites touches de verte pour dire Xbox, tout simplement. Mais il est sobre, efficace. Il est bien conçu. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Il est vraiment confortable. Le côté circomoral était assez logique en termes de casque gaming. Et vraiment, malgré ses 312 grammes, on ne le sent pas plus que ça. Dans le sens où il pourrait faire lourd sur la tête. Mais il est vraiment bien équilibré entre ses coussinets, sa façon de serrer et ça. Dernière petite chose au niveau de l'arceau qu'on peut donc étendre pour que ça aille mieux sur votre oreille quand vous avez une tête un peu plus grande, etc. Il y a une chose qui est à noter, alors qui peut être à la fois notée en positif et négatif, c'est que donc, ici, pas de souci. Je peux l'ouvrir autant que je veux. Quand je suis sur la tête, je ne peux pas l'étendre. En fait, j'ai l'impression que quand on est comme ça, il y a comme un blocage qui se fait, qui est fait, je pense, exprès, parce que c'est la première fois que je vois ça, et on ne pourra pas l'étendre. Ça permet d'éviter que le casque tombe, ou même quand il vieillit, que le casque tombe, parce que le système de serrage, le standard saw pour l'écran, à force de l'utiliser, de le ranger, etc., ça peut, justement, perdre en efficacité et de moins en moins tenir, un peu comme ce que propose ici le défaut des school candy que j'avais noté à la sortie, ce qui fait que, par exemple, ça descend. Si je fais ça, il descend tout seul. Ici, c'est très solide, limite un peu trop, mais on ne va pas pouvoir le régler. Il va falloir à chaque fois qu'on l'enlève pour le sortir un petit peu et le remettre. C'est sympa et moins sympa d'un côté. Du côté des fonctions de ce casque, on a droit à un casque qui est bourré de fonctions, c'est un peu beaucoup, mais qui a pas mal de petites fonctions. Forcément, on va être sur Xbox et on va voir pas mal de petites choses. Notamment, je me remis dessus pour rien oublier. Ce qui est bien, c'est que déjà, on peut gérer tout ce qui est son, etc. Au lieu de passer par le menu, on va passer par le casque qui permet de gérer ça. Pour la fonction et toutes les fonctions, le problème déjà que j'ai à mettre en avant, c'est que pour y accéder, et vous pouvez le voir ici, il faut aller dans accessoires, par mettre accessoires, choisir le casque, et là, on va avoir les fonctions. Le problème étant que ça aurait été bien que ça puisse être fait à la volée via le panneau Xbox. Ça aurait été logique, parce qu'on a cette gestion du son tout en bas, quand on fait Xbox. On a la gestion du son, mais on devrait pouvoir avoir ici, je pense que vous voyez correctement, on devrait pouvoir voir ici toutes ces fonctions qu'on a ici. Des égaliseurs pré-réglés. Donc, on va voir le standard, qui va être un peu jeu. Le film, puisqu'on va pouvoir regarder des films sur l'Xbox, donc pourquoi pas. Les graves, la musique, paroles, et sinon, personnalise. Et on peut voir un petit peu, c'est sur 5 bandes, pour l'égalisation. On a une amplification des basses qui peut être faite, donc sur les sous-basses. Alors déjà, il est très basseux, le casque, mais on en reviendra. Mais on peut aller jusqu'à plus 12, ce qui est énorme. Donc après, c'est vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On a un système de micro qui va détecter le bruit. C'est encore une fonctionnalité qui semble encore très bien gérée. Moi, je n'ai pas eu trop à me plaindre, parce que ça reste, comment dire, un petit peu nouveau, entre guillemets. Mais face, par exemple, à du NVIDIA qui va détecter les touches de clavier, etc., ça reste moins performant. Ça va permettre, par exemple, si vous écoutez ou s'il y a la télé à côté, de supprimer la plupart des bruits. Et forcément, quand vous parlez, ça va s'entendre. Mais ce qui fait que s'il n'entend pas votre voix, il va couper les bruits, tant que ce n'est pas assez fort. Le problème, c'est que même en élevé, ça reste relativement sensible. Et ce qui fait que la plupart du temps, ça peut y en avoir quand même. Donc, sur des jeux où le son est très important, ou si vous ne voulez pas de parasites, quand vous parlez avec des potes, ce n'est pas encore parfait. Alors, on peut aussi, au niveau de la gestion du micro, gérer, du côté Xbox et PC, c'est la clarté du micro, entre le côté clair ou un peu plus sombre, donc moins d'aiguë. C'est vraiment juste régler la clarté de votre voix au micro. Parce que, certains préfèrent quelque chose de doux, d'autres peuvent vouloir avoir plus clair. Et ça peut dépendre aussi des casques, surtout s'il semble particulier. Et on a le contrôle micro. On a le contrôle du micro, et là, je n'ai pas trop compris en fait. Donc, on a une option activée qui contrôle la surveillance du micro, qui permet la quantité d'audio. Ce qui fait qu'on a, d'un côté, un côté mieux automatique et de l'autre, une surveillance du micro. Je ne sais pas trop quelle est la différence. Je trouve que c'est un petit peu flou de ce point de vue-là. Parce que oui, d'ailleurs, je ne l'avais même pas réglé. Donc, on a quand même pas mal de fonctions pour un casque. Je ne sais pas exactement si PlayStation fait la même. L'avantage, c'est qu'on a un micro qui reste quand même déjà plus sympathique et dédié. On a la possibilité de l'utiliser sur un smartphone et tout ce qui est en Bluetooth. Donc, on peut l'utiliser sur un PC. Vous prenez l'application Accessoire sur Microsoft Store et vous aurez le problème, c'est que moi, sur mon PC, c'est une clé Bluetooth. Et ce fait que je ne passe pas par le panneau de Bluetooth dans les paramètres Windows. Malheureusement, je ne peux pas utiliser ça. Donc, ça, c'est un problème. Mais tout ce qui est PC portable ou Bluetooth intégré, vous pourrez l'utiliser de cette façon et avoir les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez là. Sur smartphone, vous avez en prise en charge uniquement du codec SVC. Pas de AC, pas de APTX, pas de LDAC et dans le fond, on s'en branle. Par contre, la qualité peut varier selon les téléphones. Ce qui va avoir de bien, c'est qu'on peut l'utiliser en casque audio et on peut utiliser le micro pour tout ce qu'il appelle. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre chose et que je trouve assez terrible de ce point de vue-là, de façon très positive, on va avoir la gestion de deux flux audio. Dans le sens où, vous pouvez le connecter à votre console et le connecter à un téléphone. Le problème que j'ai eu pour l'instant et j'espère que ce sera réglé, c'est que quand on connecte à un téléphone, on a un volume beaucoup plus limité. Donc, c'est un peu chiant parce qu'il y a des jeux on aimerait mais ça en manque terriblement. Le côté positif, c'est que vous pouvez être sûr sur un jeu sur Xbox et puis surtout aujourd'hui, on a le côté Play Anywhere ou je ne sais plus comment ça s'appelle ou Smart Delivery où vous allez pouvoir jouer entre ceux qui ont le Game Pass PC et ceux qui ont le Game Pass sur console. Et vous pouvez utiliser Discord et ça, c'est le côté extrêmement positif. Par exemple, sur Warzone, il y en a un qui peut être sur Battle.net, l'autre ceci, enfin, je ne sais pas, pas Battle.net mais vous m'avez compris. Si, c'est ça, je ne sais plus. Et bref, on se retrouve avec la possibilité d'utiliser le casque pour le son du jeu côté console et utiliser le téléphone pour Discord et parler à ses potes en même temps. C'est vraiment le côté positif, donc on a vraiment ce côté multi-connexion, collection multipoint. C'est vraiment quelque chose de très positif mais au-delà de ça, et moi, c'est plus pour l'utilisation, jouer à un jeu et écouter une vidéo en même temps ou écouter de la musique en même temps en fond avec la gestion côté téléphone. Le son est plutôt bon de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de compression, je n'en ai pas assez entendu. c'est plus le casque qui est limité de ce point de vue-là, donc la puce là-dedans est très bien gérée. Donc vraiment, c'est le côté vraiment petit plus, très bonus qui est vraiment sympathique. Pour finir, ce casque a une autonomie qui est quand même très sympathique. Il est à 15 heures d'autonomie. Alors, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, c'est un petit peu dommage, on aurait pu avoir plus. Aujourd'hui, beaucoup de casques audio sont aux alentours des 20 à 30 heures. Ici, 15 heures, on est un peu en dessous. Mais on est meilleur que pour la PlayStation 5 où on est plus à 10 heures. C'est le côté très, très positif. Donc ça, c'est vraiment cool et on a une autonomie qui est globalement très correcte qui se recharge en USB-C. Le problème étant que le câble USB-C qui est fourni est vraiment petit, 35 cm. Le 1,20 m classique, c'est plutôt bien rien que pour le connecter à la console et le récupérer facilement en le posant sur son bureau. Trout tout con. On va parler maintenant de la qualité sonore. Alors tout d'abord, on va parler du micro comme ça, c'est fait. Ce n'est pas trop mon domaine. Donc, ce qui fait que je vous partage cela. J'ai enregistré, vous allez le voir dans la capture, le micro sur un téléphone. Donc voilà, faites-vous votre propre avis sur ce micro. Pour moi, ça fait très bizarre de me dire j'ai parlé dans un truc et il faut que je rattrape comme si j'avais parlé à l'instant. Bref, voilà pour le micro et comme ça, vous pouvez vous donner une idée de la qualité. Pour la partie qualité sonore côté écouteur, on est donc sur deux drivers de 40 mm, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de la courbe en fréquence, on est sur quelque chose qui est assez basseux. On est typiquement sur un réglage pur gaming et c'est assez logique. Petite parenthèse, dans la courbe que vous voyez, vous avez la courbe orange et violette qui se confondent sur la deuxième partie du spectre après 1 kHz. En fait, c'est la même chose, c'est juste la partie des basses qui va changer. Ce qui fait que vous pouvez voir aussi dans la légende, vous avez la partie toutes les égalisations, quelles sont les différences. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose d'assez basseux, d'assez fun pour le coup et qui est assez basique pour mettre en avant le côté voix, pour mettre en avant le côté explosion et qu'on en prenne plein la tête. On est sur un driver qui reste relativement technique, j'ai envie de dire. Je vais faire les comparaisons après, je ne les ai pas encore fait en direct là, mais qui semble assez similaire, voire un petit peu moins bien qu'un Anker Soundcore Q30. Côté musique, on ne sera pas forcément de ce qu'il y a de plus... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. On sent clairement que c'est adapté pour le gaming, mais on peut quand même s'amuser. Comme je l'ai dit, en plus de ça, qu'on peut le connecter à un téléphone, ils ont quand même fait un réglage qui reste assez correct. Le truc qu'il y a surtout, c'est qu'on sent que dans les aigus, ça ne suit pas énormément, ce qui fait qu'on a une scène qui reste relativement large, mais moins que d'autres. Et ça se sent parce que dès qu'on va passer sur l'égaliseur musique, notamment, qui va booster au niveau des aigus, alors pourquoi booster au niveau des aigus, c'est un peu bizarre, mais on sent tout de suite que le driver, c'est très brouillon, c'est agressif, ce n'est pas technique, et là, on n'est pas vraiment dans quelque chose de qualitatif. Pour moi, le mieux d'ailleurs à choisir, dans l'ensemble, que ce soit pour écouter la musique, des films ou du jeu, et ne pas être trop agressé par les basses, c'est de sélectionner film. Après, dans tous les cas, vous pouvez faire vos propres réglages là-dessus. Autre parenthèse, vous avez Dolby Atmos qui est fourni pendant 6 mois, et après, c'est payant à 20 euros par mois, je crois, donc ce qui fait que je ne l'ai personnellement pas utilisé, parce que je me dis que payer autant, avoir 6 mois gratuits et payer autant derrière, combien de personnes vont prendre, je n'en fais pas partie. Ce qui fait que je l'ai laissé tel quel avec le Windows Sonic, bref. Et ce qui fait qu'on a un son qui est plutôt pas mal pour les jeux, on a quand même quelque chose de basseux, qui peut manquer un peu de repères dans le sens avec certains casques, notamment avec le SPH 9500 de chez Philips, on a quelque chose qui est, comme je l'ai dit, beaucoup plus basseux, mais beaucoup moins précis, et au niveau de la gestion dans l'espace des bruits, on est bon, mais on est clairement moins bon que ce casque-là. Malheureusement, c'est logique, le SPH est plus technique, GER mieux, et très apprécié pour ça. Ça reste quand même bon, on a quand même pas mal de petits repères, et ça a été plutôt bien équilibré. Donc après, c'est des choix, mais ce qui est bien, c'est que comme il ne pousse pas trop dans les aigus au départ, pour ceux qui sont sensibles, ça fera du bien, et vous pourrez faire pour des longues sessions. C'est vraiment plus les basses qui sont vraiment trop présentes, et qu'il faut régler, et les médiums que je trouve pas très jolis, un petit peu éteints, un petit peu, ça manque un petit peu de vie, ça manque un petit peu de naturel. Ça se ressent tout de suite quand vous avez d'autres casques que j'ai testés il y a peu, le Skullcandy H-ANC ou le Hankerson Core Life Q30, qui eux, ont des plus jolis médiums quand même, qui sont mieux gérés. Ici, ça manque un peu de naturel, et ça se ressent. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là, mais ça peut pas être parfait. Il est surtout dédié au gaming et au fun. Il remplit cette partie-là. La partie musique, comme je l'ai dit, il vaut mieux éviter. Et ça reste plutôt bien pour ce héros, c'est très honnête. Tout simplement, sur la partie sonore, il vaut son prix, et il vaut tout simplement ce sur quoi il a été vendu, c'est-à-dire pour les jeux. Pour ce qui est des comparaisons, ici, on va s'attaquer à trois casques pour comparer à ce Xbox Headset Wireless. Et ce qui fait que, première chose, on va comparer à moins cher, et celui que j'aime beaucoup, le Hankerson Core Life Q30. Le Hanker a une signature qui est plus basseuse. Notamment, ça se ressent déjà parce que, globalement, le driver, on sent qu'il a une meilleure dynamique et il a plus d'ampleur. Et, en plus de ça, on peut le voir au niveau de la courbe, mais là où le casque Xbox a tendance à fléchir en dessous des 100 Hz, ce qui fait qu'on a une basse qui est plus creuse, qui est moins pleine et qui va être moins vibrante, celui du Soundcore, lui, est plus élevé. Alors là, je n'ai pas les comparaisons directes, mais ce qui fait que ça se ressent. Autre chose, on sent que, clairement, le casque de Soundcore a, globalement, plus d'ampleur et ce qui fait qu'il peut mieux s'exprimer. Le truc du côté Xbox, c'est qu'on sent tout de suite qu'il a une dynamique qui est assez limitée. Il n'est pas vraiment conçu pour de la musique, clairement, pour le jeu où on a moins de son. Ça va se ressentir, d'ailleurs, sur le jeu Doom, où on sent que, bon, c'est sympa, mais on n'a pas une grosse folie. Ce qui fait que les basses ne ressortent pas tant que ça par rapport à la réalité et ce qui fait que, en musique, en tout cas, c'est même plus les aigus qui vont prendre l'ascendant par rapport aux basses. De même, sur le côté le Skool Candy H&C, tout récent, un poil plus cher, eh bien, on a quelque chose qui est, pour le coup, on va dire, plus technique, de toute façon, du côté du H&C, avec aussi une base qui va aller beaucoup plus bas que celui de Xbox. On a quelque chose qui est plus naturel aussi, notamment au niveau des voix, ce qui fait que c'est globalement un peu plus naturel, un peu plus fun, on s'amuse plus et on a plus de détails. Il est aussi moins agressif dans les aigus, là où on sent qu'on a vraiment plus d'agressivité et c'est vraiment plus fatigant pour les oreilles. Donc, on sent encore une fois que le casque Xbox a ce grand problème au niveau de l'expression sur la qualité sonore en musique, parce que c'est comme ça que je le compare. Sur ces points-là et très vite, malheureusement, il va s'exprimer beaucoup plus dans le côté clair, un peu comme si il était presque neutre, que sur le côté fun qu'il est censé apporter en termes de casque gaming. Et ça se ressent réellement. Ce qui fait qu'on a des mediums qui ne s'expriment pas trop, on a des basses qui sont assez creuses. C'est un peu... Voilà. On sent un petit peu... Ça ne ressemble pas réellement à sa courbe. Il est aussi globalement assez confortable. Je reviens sur le Anker, mais on a quelque chose qui est assez similaire. Le Anker est un petit peu plus confortable, aussi plus léger. Et par rapport au School Candy, ça reste plus confortable du côté, pour le coup, de Xbox qui, pour le coup, a les mêmes pads que ce que propose School Candy, qui sont vraiment moelleux, qui sont vraiment doux. Pour terminer, dernier casque, et je ne m'attendais pas forcément à ce que soit aussi proche, le Focal Eastside Wireless, qui a une courbe qui est quand même assez neutre. C'est d'ailleurs celle qui est affichée à côté de moi, parce que j'étais assez intrigué. Après, deux, trois écoutes et divers morceaux écoutés, il y a vraiment quelque chose qui ressort. Le casque Xbox a une dynamique qui est vraiment très limitée, notamment au niveau des basses, tellement que dès qu'on charge, notamment par exemple sur du métal, c'est vraiment la partie aigueux qui va prendre le pas et on a limite quelque chose qui est plus clair que le Listen Wireless qui est pour le coup, le Focal, il n'est pas très orienté basse, pourtant, c'est même le contraire. On a quelque chose qui est assez neutre et ce qui fait que le casque Xbox devrait beaucoup plus s'exprimer dans les basses. Ce n'est clairement pas la réalité. Dès qu'on va être sur quelque chose de chargé, même légèrement en termes de musique, c'est très vite les aigus qui vont prendre le pas et les basses, elles, pas réellement. En plus de ça, d'avoir des basses qui sont creuses, les basses en elles-mêmes vont très vite s'écraser dès qu'on va avoir beaucoup de choses à entendre. C'est un peu dommage et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plus naturel sur le focale et parfois même plus basseux. Donc, pour la musique, on sent que ce n'est clairement pas ça. On le sent plus dans le côté jeu où on a quelque chose qui va être plus basseux parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à entendre. Ce qui fait que c'est vraiment là où on va sentir la différence entre un casque qui est plus orienté audio qu'un casque mais ce qui fait que le driver aurait pu avoir un peu plus de meilleure dynamique. Dans le TronSmart que j'ai testé il y a peu, le TronSmart Shadow, on a quand même un son qui est clairement basseux et ça se ressent beaucoup plus que sur le casque Xbox qui, pour le coup, on sent que pour la musique, ce qui manque c'est beaucoup plus des aigus justement ou des méniomes qui s'expriment. On sent que c'est surtout la basse qui s'exprime. Pourtant, c'est censé être assez proche en termes de comparaison et si ce n'est pas le cas, pas en musique en tout cas. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, ici, on est vraiment sur un casque orienté gaming et on est sur un casque qui va ne pas trop gérer de son. Ce qui fait que même pour des jeux où on est orienté côté musique, encore une fois, Doom ou GeoWit Rewards que j'apprécie beaucoup en petits jeux, ben, il y a mieux. Donc, c'est un choix. Après, pour du Battlefield V, pour du Rainbow Six, pour du Call of Duty, c'est amplement suffisant. On le ressent aussi d'ailleurs sur les trois casques par rapport au casque Xbox. Dans les trois cas, malgré le côté beaucoup plus basse des deux autres, on a une meilleure scène sonore, on a quelque chose qui s'exprime plus, on a plus d'ampleur, on a tout qui est mieux, malgré le fait qu'on ait une gestion ANC à faire. Ce qui fait que c'est réellement quelque chose d'important. Donc, là-dessus, certes, le casque de Xbox est wireless, mais il a bien d'autres défauts. Au final, que penser du casque Xbox ? C'est un casque qui est propre en termes global, en termes de proposition. On a un casque qui est confortable, on a les fonctionnalités sur le casque, on a une bonne autonomie, on a un micro qui est plutôt pas mal pensé, que ce soit sur la partie conception que que sur la qualité. Ce qui est bien aussi, c'est que j'aime son côté double fonctionnalité, le connecter à la console et un téléphone en même temps. Le fait qu'on ait la gestion via le PC de cette application, tant que le Bluetooth est natif et pas une clé USB en plus, donc on a cette gestion-là avec les égaliseurs, on a quelque chose qui est vraiment très sympathique, très agréable à utiliser. On a de l'USB-C en plus de ça, donc très adapté aujourd'hui. Ce qui pourra manquer, c'est le jack 3.5. Le jack 3.5 qui pourrait être utile pour l'utiliser aussi sur PC, qui pourrait être aussi utile pour l'utiliser sur le téléphone, etc. Pour du jeu en téléphone, pour avoir quelque chose, des sons directs et non pas avoir ce décalage classique. Là, le problème, c'est que vraiment, on est tellement adapté sur le côté Bluetooth que ça n'a pas été intégré. C'est un peu dommage, notamment par exemple, si on n'a plus d'autonomie dans le casque, sachant qu'on a un jack côté manette, c'est un peu dommage de devoir s'en passer. Pour le côté gaming, ça reste plutôt pas mal, mais ce qu'on va ressentir réellement, c'est un manque de sensation, de largeur du côté du casque et notamment, quand on a besoin parfois d'avoir des sons précis, qu'on est attentif à ça et je le suis avec Redboxic, moi je suis quelqu'un qui est très attentif à ça. Donc quand un casque n'arrive pas à reproduire le son au bon endroit, c'est perturbant parce que c'est vraiment important et c'est ce qui peut faire parfois gagner une partie. Eh bien ici, bon, on le sent, on l'entend, mais ce sera clairement pas aussi précis qu'un casque qui est plus technique. Que ce soit le Focal, le Soundcore, le Hesh ou le petit casque que j'apprécie, le Philips SPH 9500 qui est un casque ouvert pour le coup, ben là, c'est un petit peu plus limité. C'est... ça s'exprime pas autant. Après, il reste très largement utilisable. Ce qui va être beaucoup plus problématique, c'est pour des jeux où l'ambiance a une importance ou la qualité sonore a une importance. C'est là où il va clairement pêcher et ce qui fait que la dynamique du driver étant vraiment limitée, là où on devrait avoir un son très fun, très pêchu, ben, parfois, c'est beaucoup plus dans la clarté que dans les basses. Et c'est un peu dommage, par exemple, sur du métal, sur double, il manque parfois de la puissance sonore, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi un côté fun, ce qui fait qu'on va pas à le ressentir plus que ça, là où sur le Philips qui est beaucoup plus neutre, ben, c'est vachement plus fun. Ce qui est assez paradoxal pour le coup. Ce qui fait que c'est un casque qui est bien équilibré dans l'ensemble, mais c'est pas sur la qualité sonore qui va se démarquer. Il est très solide dans l'ensemble, il propose une qualité tout à fait acceptable, mais pour ceux qui sont exigés en termes de qualité sonore, il existe d'autres casques qui sont proposés, et que ce soit en filaire, vous pouvez le brancher à votre manette Xbox. Par exemple, ce que je fais moi, c'est que j'utilise un Philips SPH9500 avec un câble qui a une partie micro, et ce qui fait que j'ai une excellente qualité sonore qui est très bien gérée par la manette de plus, tout en ayant le micro sur le côté. Alors, le micro ne sera pas forcément aussi bien, mais, ça va dépendre surtout de vos priorités. D'autres ont remarqué aussi qu'ils préféraient des casques qui sont un peu plus chers, il y a le Razen, je ne sais plus ce qu'il y a, qui le connectent, je l'imagine, bien évidemment, à leur manette, qui sont plus efficaces. L'avantage du casque Xbox, c'est le premier à pouvoir être en sans fil du côté de la console, parce que jusqu'à maintenant, il ne prenait pas en charge les casques en Wi-Fi, ou en branche en USB, là, c'est un défaut par rapport à PlayStation, et en gros, on ne peut le connecter qu'à la manette, et c'est un peu dommage. Ici, au moins, on a cette qualité-là avec une latence très limitée, même si je n'en ai pas parlé, mais on a une latence qui ne se voit quasiment pas, et qui permet d'être aussi sans fil par rapport à la manette, ce qui fait que c'est intéressant. Donc, on a cet ensemble aussi à prendre en compte, ce qui fait qu'on sent clairement qu'il y a eu des choix, et le driver a été fait par rapport à des choix de gamers, des choix où on en a besoin juste pour le gaming, donc pas d'avoir une énorme dynamique, mais d'avoir quelque chose qui va bien s'exprimer au niveau des pas quand on en a besoin, qu'on va bien entendre un petit peu tout, sans pour autant devoir dépenser énormément sur le driver et sur la qualité de ce dernier. Mais c'est ce qui peut lui faire défaut, et pour les exigeants, vous passerez un peu votre chemin, et vous préférez un casque filaire qui se connecte à la manette, type un casque avec un micro qui soit réellement qualitatif. Je n'ai plus les noms ici, mais il en existe plein d'excellentes références, aussi chères, voire un peu moins. Ce qui fait que c'est un choix. Si vous voulez le côté pratique et ergonomique, ce sera celui-là. Si vous voulez la qualité, ce sera d'autres. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test de ce casque gamer, pour le coup spécial Xbox Series X, Xbox One aussi, bien évidemment. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce test, si vous l'avez trouvé complet, etc. En tout cas, on se retrouve pour d'autres tests de casques, peut-être gamer aussi plus tard, et on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Et voilà, d'autres casques seront à tester, mais non gamer. et on se dit. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se dit.